salut youtube bienvenue dans cette vidéo on joue avec zanima un jeu dans lequel il ya une physique absolument folle il ya des combats absolument fou il ya une histoire qu'on ne comprend pas trop un peu énigmatique vers la cour vers laquelle qui nous mène à passer de niveau en niveau et dont on aimerait bien faire traverser notre personnage jusqu'au bout de l'aventure et qu'il s'en échappe de ce lieu maudit mais l'ambiance fait peur les combats sont très difficiles regardez ma barre de vie la dernière fois je me suis fait claquer sale c'était pas très agréable mais on a trouvé une armure sympathique on a trouvé des armes cool et potentiellement un casque qui fait de la lumière aussi et potentiellement du coup ça va nous mettre bien à voir en tout cas tout ce peut s'arrêter très rapidement étant donné que je sors des égouts la dernière fois on était dans les égouts c'est terrible il y avait des monstres horribles je sors des égouts et il ya déjà un ennemi là haut est ce que j'ai une potion de vie telle est la grande question la réponse est non je n'ai plus de potion de vie et je suis midlife toute mon armure est plutôt bien améliorée je peux faire une stock avec cette épée là et l'autre épée est seulement fait pour donner des coups de slash ce que je vais combattre contre l'autre ennemi je suis pas sûr que ce soit intéressant il m'a vu je crois ça va potentiellement c'est la fin qu'on soit clair après avec une grosse masse je pense de déglingue il pourrait me servir de bon échauffement sachant que cet échauffement pourrait être la fin de l'aventure on l'espère pas allez viens de battre alors pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu avec une simulation 100% de la physique et notamment avec un personnage qui a des animations 100% simulé c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est un peu bourré et c'est ce qui se permet un gameplay absolument fou Attends comment je fais pour annuler une attaque non non il va me tuer c'est une fin d'aventure tiens conner oh la vache au moment où je lève ma main il me la met dans le dans le bide il y a un beau monde où ça s'arrête là malheureusement je sais pas comment on fait pour faire une ok oui ok 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 J'ai tenté une feinte mais ça marche pas. Tiens ! Allez viens ! Ça va encore ! Ça va encore ! Oh la vache ! Tellement duant. Tellement nul aussi ça là. Ça pour choper rien en équipement cool quoi. Bon ça améliore mon perso et puis ça me permet de libérer l'espace et de pouvoir me balader pour trouver le loot sans avoir trop de problèmes. Bon alors pour faire une feinte c'est la touche A non ? Non c'est comment ? Ah il faut arrêter le coup. C'est ça hein ? Hop là on peut faire comme ça ok d'accord. Genre je commence une attaque par la gauche là par exemple et après j'arrête et hop ! Ah oui il y a moyen de faire des trucs ! Ok c'est noté ! Bon est-ce que j'ai d'autres choses dans le coin ? Je pense pas que c'est ici que je vais trouver une potion de soin. Il me semble pas en avoir trouvé à cet étage des potions de soin. Corrigez-moi si je me trompe, s'il y a des gens qui ont vu la VOD il y a pas longtemps. La prise en main du jeu a l'air ouf ! Alors justement c'est très compliqué à prendre en main. ça va ? Non, 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 on n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus ! Non je vais juste l'esquiver lui hein ! Allez viens 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 ! Je vais le baiser avec la porte ! Non ! Pas ça ! Oh le con ! Oh le con ! Ah la casse toi la gueule ! Allez ! Allez ferme ! Oh la la mais quel jeu de merde ! Oh la la il y en a encore ! Stop ! Deux secondes, j'ai mal à la main. Il me faut un autre bout de souris. J'arrive Youtube, j'arrive ! Attendez vous allez comprendre, j'arrive ! Oh Youtube, je voulais changer ça sur ma souris pour avoir une grip correcte sans avoir appui sur des boutons. J'ai pas trouvé ! C'est terrible ! C'est pas grave ! Je vais me démerder. Allez hop ! Allez c'est bon là ! Et bah dis donc ! C'est compliqué de les choper les squelettes de ces morts. Ok bon, dis moi qu'il y a une truc de vie ou quelque chose là. Bon, je vais juste virer tout cet équipement de merde. Il me sert plus à rien. Et entre cette épée et cette épée c'est quoi le mieux ? Il y a plus d'impact. Plus de dégâts de slash. Mais là j'ai une meilleure portée. Vas-y, je préfère la porter tant pis. Ah là 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 là. Ça, ça dégage. Hop hop hop. Bon, si on peut un peu faire du tri, c'est pas plus mal. Hop, dans cette main tu prends cette arme là. Et on est bon. Tu perds les stocks mais elle est pas ouf. J'en ai marre de trouver des orbes pour améliorer mon équipement alors que j'en ai pas besoin. Enfin, je vais sûrement tout utiliser là parce que sinon c'est la fin quoi. Papi Goat, merci beaucoup pour le dixième mois. Bienvenue sur le live, j'espère ça va bien. Merci beaucoup. Salut live. X-Anima, très bon choix. C'est vrai. C'est vrai Tigre. J'ai loupé quoi sur les anima ? Bah on a commencé. J'ai commencé par des fights où je suis en galère et je perds ma vie à faire des fights nuls. Alors que j'en ai déjà plus beaucoup. Et là, l'objectif c'est de récupérer de la vie et de trouver de quoi se healer quoi. Mais je suis même pas sûr qu'il y en ait dans ce niveau. Je sais pas si j'en ai déjà trouvé dans ce niveau, il me semble que non. Donc là on va juste rôder à la recherche de vie et puis tabasser les quelques ennemis qui posent problème quoi. Je sens que ça pue de venir par là. Là on avait trouvé les deux ennemis tout à l'heure donc on va essayer de les esquiver là. On débrouille de pas. Coucou coucou. Quelqu'un dans le coin de l'écran qui veut venir se faire tabasser ? T'aurais pas viré ton protège-bouche. Le protège-bouche ici je l'ai viré. Mais j'ai un casque intégral là. Qui permet de tout protéger. Enfin je crois pas que je puisse combiner les deux. Ça me semble tout à fait improbable que je puisse combiner les deux. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dans les coffres de la salle d'avant. Tu pourrais nous mettre le son du jeu plus fort ? Genre les ébrouille pas, je ne les ai pas entendre jamais. Bah c'est parce que j'ai l'impression que c'est un peu triché de faire ça mais bon. Audio volume. Ah. Soit je décide qu'il y ait de la musique, soit y'en a pas. Sauf que moi j'en veux. Donc euh... Malheureusement euh... Ça va être que comme ça hein. Après là on a plus de musique quoi. C'est dommage, ça en relève un peu l'ambiance du jeu. Je pense que ça rend le jeu plus facile aussi parce qu'on entend mieux les sons etc. On va voir si la musique revient. Si elle ne revient pas, je vais faire un petit retour au menu du jeu et... Et voilà. Et je relancerai. Le jeu est déjà bien dur non ? Ouais mais... La musique ajoute une ambiance quoi. Même si ça peut être un peu répétitif ou quoi. Elle est là pour te mettre dans le truc quoi. Sans la musique, il y a un truc en moins. Bon là à part prendre un petit bain euh... Je vois pas qu'est-ce que je peux chopper. On va relancer. Hop. Voilà. Quand tu avais trouvé ce casque, tu ne l'avais pas mis car ses stats étaient moins bonnes. Euh... Oui mais dans la seconde d'après, quelqu'un m'a dit dans le chat regard, lit la description. Et en fait, je me suis rendu compte que le casque il illuminait. Le casque il illumine euh... Les lieux. Et donc il m'aide. Putain j'y check ou pas ces coffres là, je sais plus. Mais j'y check. C'était français ce que j'ai dit juste avant ? Je sais plus. Alors le jeu me met dans un état. Là j'ai de la lumière autour de moi alors que normalement c'est pas le cas. J'ai pas besoin d'avoir une torche. Oh dégage fils de pute. Non c'est grave. Allez c'est bon. Gavé quoi. Ouais ça va bien comme ça. C'est un casque de vision nocturne. Exactement. Et en plus ce casque de vision nocturne, en plus d'avoir cette fonctionnalité absolument folle. Je vais me casser la gueule. Il a l'avantage d'avoir des meilleurs stats que celui que j'avais avant. Simplement il a fallu que je l'améliore et puis on est bon maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer là ? Très bonne condition. Very well made. Tout ça c'est très 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 bien. Mon armure mériterait d'être extrêmement bonne condition. Non ça ne vaut pas le coup de l'améliorer. Tout semble déjà presque au max en termes de... En termes de à quel point c'est bien fait. La qualité des objets est parfaite. Donc je ne peux rien améliorer là. Juste il faut que je garde ce que j'ai. Et que je trouve du nouvel équipement meilleur que celui que j'ai. Et j'ai meilleur ça. Coucou coucou. Alléluia mes frères. Combattants, combattantes. Nous sommes sauvés. On reprend du business. Le business reprend. C'est bon. La vie remonte. J'ai craché sur mon écran. Ça va. Jusqu'au moment où l'ennemi vient me casser les couilles. On va lui faire un petit puzzle. Allez viens. Allez viens. C'est faux. C'est faux qu'il y a une barrière juste devant toi. C'est faux. Tu peux venir à moi. Tu peux venir à moi. Allez viens. Voyez le chevalier. Vous le voyez ou pas ? Moi je le vois bien. Derrière sa barricade. Non mais ça frappe dans le plafond. Putain de bordel de cul. Oh là là. Je frappe dans le plafond. Non. 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 Tiens. 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 Je tape dans le mur. Putain. Je sais pas comment lui mettre dans la gueule. Des stocks ? Allez viens là. Tiens. Il y en a. Il n'a rien là. Hop ! Très bien. Un combat épique. Salut Baptiste de Nantes, bienvenue à toi. Ça va bien. Niveau de tes armes, ça serait pas plus efficace de combiner une masse et une épée. Une arme dans chaque main. Non, parce que tu veux utiliser... Les types d'armes qui fonctionnent le mieux sur les ennemis, tu vois. Genre tu vas utiliser une masse contre un ennemi qui a une armure. Tu vas utiliser une épée contre un ennemi qui a un poil et qui fait des chers. Etc. Donc combiner les deux ne serait pas le top. Après combiner les deux serait peut-être intéressant si je me battais contre... Deux ennemis en même temps, tu vois. Deux ennemis de deux types différents. Mais franchement, j'en suis pas là en termes de compréhension du jeu et de maîtrise du gameplay surtout. Je suis loin d'être un monstre, un strobon du jeu. Pas du tout. Je suis un débutant qui galère de fou. Donc, je préfère faire simple et correct au mieux avec mes compétences, quoi. À part ça... C'est possible d'améliorer une potion de soin. Non. Euh... J'ai jamais testé mais... Je pense honnêtement que ça, ça n'est pas du tout possible. Nouveau niveau ou... Ah non, pas du tout. Je suis dit ça y est, on est arrivé au prochain niveau. Pas du tout. Oh, par contre, j'ai des problèmes de gestion de la caméra. Je suis absolument désolé, ça doit vous donner la gerbe de temps à autre. Bon, je suis revenu au début du niveau, là. Oh là 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 là. Donc, j'étais bien arrivé par là, hein. La toute première fois que je suis venu. Il me semble que c'était par là. On va vérifier. Il me semble que c'est le cas. Ah là, c'est ça. Je suis arrivé par là. Et là, derrière cette porte, il y a la grosse bébête. Comment tu sais si tu ne manques pas un loot dans une salle ? Eh bien, c'est ça qui fait tout le sel du jeu. C'est que... Tu ne sais pas. Tu ne sais pas et tu dois vivre avec. Et si tu n'as pas un chat qui te backsite à chaque instant ou que tu ne regardes pas sur internet, tu vas rater beaucoup de choses qui pourraient te sauver la vie. sauver ton aventure. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. J'ai voulu écouter, voir si on en faisait quelque chose au niveau ennemi. Je crois qu'il n'y a rien du tout là. Et oui, ça y est, on est à l'endroit avec la scène et tout. Ça, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai déjà fait le tour. Déjà déglingué les ennemis. Ça, ça doit être des chiottes. Voilà. Mais en vrai, maintenant que j'ai trouvé la vie, je pense continuer l'aventure. Dans les égouts. Je ne suis pas sûr de la phrase que je viens de dire. Je ne sais pas. En fait, les égouts, je ne sais pas si ça mène à quelque chose. Je ne sais pas. Je suis à un endroit du jeu où ça y est, j'ai atteint le point. Je suis arrivé là la première fois que j'ai fait une run dans le jeu. Je ne sais pas ce qu'il y a plus loin. Déjà fait ça. Les égouts, il me semble qu'il te fallait une arme courte et maniable, non ? Alors, les ennemis de là-bas, c'est-à-dire les gros tas de chair immondes. Je préférais avoir une arme ultra longue pour swinguer dans sa gueule. et le tenir à distance tout en faisant des dégâts, comme j'ai actuellement. Et une épée. Donc vraiment, j'ai la parfaite arme pour le contrer. Mais, le problème, c'est qu'effectivement, c'est très 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 serré comme endroit. On est dans des égouts, quoi. Et je ne peux pas swinguer une grosse épée à deux mains dans les égouts. Donc, il me faut des épées courtes qui font pas mal de dégâts. Simplement, l'erreur que j'ai fait la première fois que je suis allé dans les égouts, c'était de ne pas utiliser une épée qui peut permettre de faire une estoque. Du moins, je n'utilisais pas les estoques. Putain, je suis vraiment paumé là-dedans. Attendez, on va un peu de sérieux, là. On va aller à l'ouest, voilà. On va regarder la boussole, on va à l'ouest. Donc, estoque, et après, je l'enchaîne comme ça. Pour le tenir à distance, tu vois. Faut que je puisse repousser, parce qu'avant, je ne repoussais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'ouest ? Un lieu qui ne fait pas plaisir. Je suis revenu sur mes pas. Ça y est, ça y est, il est là, l'office de pute, regardez. Il est toujours là. Je me casse, j'ai pas envie de me battre contre ça. Ça me sert à rien. Bon, je retourne dans les égouts ? Je pense que c'est là-bas que ça se joue. La suite. Ou pas ? J'ai trouvé un casque super dans les égouts. Est-ce que j'aurais pu trouver mieux ? Est-ce que j'aurais pu trouver un passage vers la suite ? Est-ce que dans ce niveau où je suis, j'aurais pu trouver un passage vers la suite ? Il me semble de souvenir, comparé à ce que j'ai... À ma première aventure, qu'il y avait un chemin qui amenait à un autre type de niveau qui n'était pas les égouts. dans ce niveau-là. Zénique. Sans spoil, tu l'avais déjà trouvé. Ah ouais ? Je m'en rappelle plus. Le chemin qui mène à la suite ? Il y a aussi une immense porte dans ce niveau. Oui, mais... Ah non, l'immense porte, pour moi, elle était inouvrable et ça se ramenait... Ça... Ça... ramener au niveau précédent. Ah non, je suis sûr qu'il n'y avait pas. Allez. Donc. Stock. Pou. Pou. Je suis au nord. Allons vers l'est. Qu'est-ce que c'est creepy, les égouts. Je sens tellement que je vais me faire déglinguer en me battant ici. Il faut que j'atteigne un terrain plat. Have fun and enjoy. Collard. Ah, terrain plat. J'ai toujours l'impression d'entendre des petits pas au loin. C'est horrible. C'est horrible. J'étais déjà passé par là, non ? La dernière fois. C'est moi qui ai ouvert cette porte, je crois. Oui, c'est là. C'est là que j'ai trouvé le... le casque. La lumière affaiblit les monstres. Euh... Non, ça me donne de la visibilité. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Putain, nique. Déglingue-le. Déglingue-le, déglingue-le. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Il est tombé. Il est tombé. Le fils de pute, il est tombé. Allez ! Swing ! Est-ce qu'il est resté planté dans l'épée, le fils de pute ? Ah, je ne suis pas vulgaire. Je parle avec le cœur. Ça n'a rien à voir. Captain Fraca, vulgaire ? Le truc qui te fait tomber au sol, c'est terminé, en fait. C'est fini. Il n'y a rien sur les étagères. Mais vraiment, le mec, il sniffe mon odeur, là. Je rends du... Non, il surprenne. En tout cas, moi, ça me fait de l'effet, c'est sûr. C'est pas un coffre, ça, non ? On va aller en VR, l'Est. Ah ! Allez, je tiens. Mais oui, mais oui, mais mets-moi des screamers de son au moment où il apparaît dans la lumière. N'hésite pas. Eh oui, vas-y, swing, swing dans la porte comme un con. Foiré. Il ne peut plus. C'est quoi la barre ? Jaune, rouge et bleu. Bleu, c'est la mana. Sauf que j'ai un personnage qui n'utilise pas de magie. Je me suis trompé au début de la création de perso. J'ai choisi le seul perso qui n'a pas de magie. Enfin, j'ai choisi un perso qui n'a pas de magie. Mais je ne savais pas. En plus, ils ont fait une mise à jour où ils rajoutaient de la magie. Donc vraiment, c'est une catastrophe d'avoir fait ce choix. La barre jaune, c'est ma vie actuelle. Pas super. Je trouve des trucs, c'est de la merde. Ça me fait chier à rentrer dans ces niveaux pour trouver des pièces d'armure qui ne servent à rien. Le jeu, il te fait « Waouh, regarde ! » Regarde, tu as trouvé une super pièce d'armure. Ah oui, super. Ça ne me sert à rien. Donc la barre jaune, c'est ma vie actuelle. La barre rouge, c'est ce que j'ai perdu de ma vie max. Et plus je prends des coups, plus la barre rouge va augmenter. À réparer. Non, ça ne fera jamais autant que... Ça ne fera jamais autant de couverture que les deux pièces d'armure réunies que j'ai actuellement. Ah, par contre, je n'ai pas lu s'il y avait un bonus spécial, vous voyez, par exemple. Ce qui pourrait peut-être être intéressant. « An extremely well-made splint cuirass in fairly good condition. » Vous voyez, là, j'ai des avant-bras à protéger jusqu'à la main, je suis protégé, puis j'ai le gant par-dessus. Les épaules, elles sont massives, là... Non, c'est nul. Non, c'est nul, c'est nul. Salut, Hippo, c'est Nchu. Bienvenue. Il faut une emoji avec une grosse goutte dessus. En vrai, il faudrait que je me mette à travailler sur plein de nouvelles emojis pour la chaîne. Je pense que c'est le moment. Donc, si vous avez des suggestions d'emojis, n'hésitez pas. Après, il faudrait qu'on fasse un grand... Un grand... Un grand meeting. Un grand meeting de l'émoticône. Qu'est-ce que vous voulez avec ma tête ? Et d'autres choses. C'est tout corrompu, ici. C'est tout pas beau. Allez, dirigeons-nous vers l'Est. Prochaine vidéo, je regarde vos vidéos. Vous m'avez incrusté. Ça pue, j'ai entendu des bruits dans le... Là, si je suis là, avec ma grosse clé mort, je le déglingue. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que c'est de vie de merde, là ? Attends, depuis le début du jeu... Elle était dans cette main, cette torche ? Pas du tout. Mais on se moque de moi. Ça a toujours été main gauche, la torche. Pourquoi c'est main droite, maintenant ? Ah. Voilà. Elle est à chier l'ambiance, elle est à chier. Allume, 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 allume. Allume ! J'ai entendu des bruits ! C'est tellement l'enfer de bouger son perso. C'est tellement galère. Le challenge, il est de revenir ici et de me battre là. En me battant ici, 100%, je me casse la gueule et c'est perdu. Il se croirait dans Alien, le fou. Oh, je vais où ? Je vais vers l'est. Je crois que le son venait de par là. Ne casse pas la gueule ! Non mais, c'est un truc de fou. Je crois que le son venait de par là, alors autant... Autant tenter la voie safe. Et là où la lumière essaye de me guider. Et là où la lumière essaye de me guider. J'avais que les squelettes dedans ! Oh la 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 ! J'espère qu'il pourrait t'arriver, c'est un mob qui te suit constamment et qui est super fort. Alors, qui te suit ? J'ai jamais vu pour l'instant. Si, quoique j'ai, si, 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 j'ai vu. Crabus. Si, si ça existe dans le jeu. On n'en a pas rencontré pendant cette aventure là. J'imagine que plus j'avance dans cette direction où il y a des oeufs, où c'est corrompu. Plus... Plus ça pue du que pour ma vie. Mais plus c'est mieux pour le jeu. J'imagine... Ma quête de trouver ce qui pose problème... En ces lieux. Hein, je me rapproche plus proche de la vérité. J'imagine... Le trou de Sparte. Exactement. On pourrait aussi l'appeler comme ça. On pourrait savoir bienvenue. Bienvenue sur le live. Un live... Ça y est, ça y est, ça y est, fils de pute. Dégage. Dégage. Mes coups... Un peu. Ok. Frappe. 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 Switch down. Ouh. Il est pas mort. T'es mort ou pas ? T'es sûr là hein ? Au cas où. Si t'as un doute. Aaaaaah ! La vache, j'ai participé au financement de ce jeu il y a plus de dix ans, au moins. Au moins je pensais que le dev s'était arrêté, pas du tout. Toujours en développement actif. Merci beaucoup Bretstar pour avoir contribué au développement de ce jeu qui est vraiment très cool et qui me fait bien me chier dessus, merci à toi. A la fois un grand merci à toi et à la fois va te faire enculer. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit ! Voilà, bienvenue aux nouveaux viewers qui sont là sur le chat. N'hésitez pas à interagir avec le streamer, j'ai encore entendu des bruits de pas donc on va éviter pour l'instant. Et on va attendre que notre vie se remonte, se régène. On rigole bien sûr, it's a joke, we're jacking ! En vrai, trop stylé qu'est ce projet, moi j'ai découvert ça début 2023 le jeu, et vraiment c'est un banger. Et je suis trop hypé par le concept de open world qu'ils veulent faire. Je serais un peu moins dessus dans l'open world quoi. si on est au soleil, dans les champs avec les moutons, les enfants qui courent dans les prés. petits marchés du village où tu vas vendre, parce que t'as chopé qu'on rencontre des bandits qui n'ont pas une main qui fait 4 fois la taille de ta tête. hein. Bon. En plus, plus on avance, plus il y a des bouts de trucs qui sont différents. En vrai, c'est même pas vraiment le jeu, c'est un préquel. Bah je sais pas, moi je suis pas assez renseigneur sur le projet pour affirmer. Et j'ai raté. Putain. Allez, allez remonte, relève-toi, relève-toi, rentre-lui dedans, rentre-lui dedans ! N'en tombe pas, rentre-lui dedans ! Frappe ! Bon. Je l'ai entendu, il est juste à côté. Je l'ai entendu, il est juste à côté, il va revenir, il va me frapper. Non. Qu'est-ce qu'il se passe quand je me fais déglinguer comme ça et que je tombe au sol, ça fait passer du temps et j'ai ma barre de vie qui descend beaucoup plus. Bien sûr, la barre de vie rouge, si elle atteint 0, c'est fini. Dommage, tu penses pouvoir bloquer les attaques avec un bouclier ? Je pense pouvoir le découper avant qu'il arrive sur moi. Si je suis prêt et que je suis dans un bon espace. Eh oh ! Copain ! Je t'attends ! Je vais pas venir me dire bonjour ? Je t'attends ! 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 Coucou coucou ! A chaque fois, j'entends des bruits de part pas loin là ! Coucou ! Viens je vais pas te faire peur, pas te faire de mal ! Ils sont dans les murs. Ouais non mais non c'est pas possible. J'ai jamais vu un jeu comme ça Il est là ! Il est là ! Je l'entends Ah il est là ! Il m'a vu ! Allez ramène-toi Allez on se met dans la bonne direction Il veut se mettre là ? Vas-y viens 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 Allez hop Il est pas fini Allez viens 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 Y'a pas de problème Moi tu sais Si t'es débile ça me va Oh mon petit 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 N'aie pas peur avance Avance tu vas te mettre bien Vengeance La physique est vraiment marrante sur les mobs Bah ça fait un peu comme si tout le monde était bourré dans le jeu pour être honnête Ça donne un côté pas très immersif à ce niveau là Mais quand t'as passé ce cap là de Bah c'est rigolo il fait n'importe quoi Y'a vraiment des mécaniques de jeu de fou Par rapport à ça Et euh Et c'est trop cool à jouer quoi Allez viens mon petit Allez viens mon petit Il arrive Qu'est-ce que c'est que ça ? Repartez dans l'ombre Le faux sombre ne vous servira à rien Flamme nous donne Ah ouais tu veux que je fasse la même ? Putain C'est vrai que c'est fou Je vois un ennemi Dans le noir Je me bats Y'a un autre ennemi nouveau qui sort de l'ombre C'est un truc de fou Y'a un truc qui te fait flipper Tu te caches Tu te prépares à le recevoir Et là t'as le balrog qui sort A moins que c'était ça Dès le début Mais non c'est ça que j'ai vu moi à la base Oh il a une épée à deux mains Enfoiré Oh le petit bâtard Allez viens Allez on va se battre au bouclier Pour la première fois Non 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 c'est grave C'est grave C'est grave Y'en a combien ? C'est à moi Oh bien Non 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 Concentré Voilà Bloque le dans le coin Frappe Allez viens 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 Non Je vais me casser la gueule sur l'ennemi Allez attends Attends Ramène le Ramène le Ramène le Parade Putain j'ai pris en pleine poire Elle est dans la tête J'arrive jamais à faire Les attaques là Du dessus Les attaques du dessus Je n'y arrive jamais C'est fou ce jeu de merde Il y en a un Lui Que j'essaye d'attirer Depuis tout à l'heure Il est là Il est devant moi Il m'attend Je lui dis viens Je vais me planquer Je me prépare Il y a un dragon Qui sort Je retourne vers lui Je tue le dragon Je perds de la vie C'est la merde Je retourne vers lui Bon Allez viens Viens on est bien Il vient avec un copain Ça on est d'accord Je peux pas le mettre Sur ma gueule En plus du reste Non Non attends On est trois monstres GG J'espère bien Que la voie est libre Putain Quel délire Comment tu fais les zooms Ta caméra Sans la main Sur le clavier Avec mes grosses couilles Non J'ai des pédales au sol J'ai des pédales au sol Et du coup Avec mes grosses couilles Hop J'appuie dessus Voilà C'est l'idée C'est l'idée Non mais attends Mais prends ton équipement Voilà On s'oriente vers le sud Est Donc il m'attendait A trouver un truc de fou On a tué trois ennemis Je me suis dit Tiens je vais avoir une récompense Je vais avoir quelque chose Rien Toujours plus d'égout Des égouts de merde Voilà Le bouclier a bien fonctionné C'est vrai que c'était pas mal Le bouclier A noter que C'était correct Merci Tito Pour les 100 bits De total Merci beaucoup Même si c'était sûrement Pour me faire sursauter Tu n'auras pas eu Ma concentration A ce moment là Peut-être l'auras-tu plus tard J'ai l'impression Que je m'éloigne Du lieu intéressant J'ai l'impression Que je m'éloigne De là Du point d'intérêt Plus j'avance Moins il y a de la corruption Mais peut-être que c'est bien Au final J'ai entendu vite fait Débrouille pas Je ne sais pas si c'est Enfin débrouille Je ne sais pas si c'est moi Ou si c'est Débrouille pas Que j'ai entendu Mais je n'avais pas vu Que je pouvais améliorer Mon mec par contre Ok le shield On est bon Continue attaques While receiving blows To the shield Donc là Je peux continuer mes attaques Même en prenant des coups Dans le bouclier Cool Maintenant Rapidly counter With an attack After a block Contrer rapidement Après un blocage Après un bloc Retenir plus de coups Avant que votre Bras avec le bouclier Se fatigue Cumbersome shields C'est quoi cumbersome ? C'est des gros boucliers ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Wild cumbersome shields Avec plus grande aisance Et vitesse Donc ça veut dire que Tous les boucliers Je les gère mieux En termes de Ah encombrant 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 Ok Merci merci On très rapidement Après un blocage J'ai envie de dire C'est pas mal Il y en a un De l'autre côté Vous êtes des fous Vous êtes des fous A faire des notifs A ce moment là Merci pour le follow Ça pue Ça pue Sa mère la pute Allez cours vite Il court plus vite que toi Allez sort ton arme On regarde Et on frappe Il me fait des Il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Ça y est c'est la fin Avec ta pioche Va miner ailleurs Connard Non mais le jeu A décidé de m'enculer Je vois pas autrement Je n'ai jamais eu A faire A avoir autant d'adversaires Face à moi Sans avoir de possibilité De les bloquer De les prendre un par un Tu fermes une porte Tu me fais une barricade Là il y a air Je me casse la gueule Tous les deux mètres Et En plus Ils sont huit Non mais c'est la fin du jeu Là c'est pas possible Tu peux pas faire plus dur que ça Tu utilises pas beaucoup La magie aussi Mais je peux pas Utiliser la magie On est d'accord Je me suis pas trompé Sur cette aventure Je suis pas totalement teubé J'ai pris un perso Qui ne peut pas Utiliser la magie On est encore P Oui regarde J'appuie sur P Tu l'entends Tu le vois C'est mon perso Il peut pas C'est Non mais Et ta mère Hein On en parle Elle est gentille Avec toi ou pas Elle t'a bien traité Pendant ton enfance Est-ce qu'elle t'a donné Assez de nourriture respective Je vais t'en donner Ah putain C'est la gros Je sais pas Je sais pas comment battre On ça Va rôter ailleurs Chien Non casse Un pied Un pied sur la bordure un peu pentue Un pied Allez relève toi Pour qu'il revienne En plus il a frappé dans le dos Là où j'ai le moins d'armure Donc il m'a grave déglingué La barre de vie Enfoiré J'en peux plus Bon je tente le bouclier C'est ce qui m'a mieux réussi pour le moment Une petite peau Petite peau serait le paradis Oui Putain j'entends qu'il y a un mec en face Coucou Coucou je suis là Je l'entends Je l'entends Enfoiré Faut fight ici Tout droit Tout droit Te casse pas la gueule Te casse pas la gueule Et stock Et stock En avant Arrière Avant Arrière Pas de droite Gauche Pas de gauche C'est d'un niveau de jeu De précision Qu'il faut avoir Qui font que quand tu gagnes les fights C'est incroyable Mais Je vais faire des cheveux blancs Avant de terminer le jeu C'est sûr C'est sûr C'est pas autre Brunch Tu peux pas faire autrement Courage capitaine Toi seul Peux t'opposer aux ténèbres Créées Dans ces souterrains Oui La volonté Et la justice M'appellent Ça y est Ça y est C'est refini Non Mais déglingle Faut pas au dessus Putain Y'en a combien Le jeu est trop dur J'en fais quoi moi C'est pas possible Non mais sinon Ils ont fait en sorte Que le jeu Il est trop facile Avec la magie Ou je sais pas quoi Ou sinon Cet endroit où je suis Je suis pas censé y être Et il faut aller ailleurs Dans le jeu Fils de pute Le jeu de merde C'est fini Hop je tente de monter Qui se casse la gueule Et là je switch d'armes Là je switch Allez retourne toi Retourne toi Utilise tes armes Putain de connard You have been defeated M'accès plus qu'il y ait une voix You have been defeated Et là je sais plus qu'il y ait une voix Et là je sais plus qu'il y ait une voix Allez Et nique ta mère Il faut pas que j'utilise De bouclier contre ces trucs là C'est évident C'est évident C'est évident Qu'il faut pas utiliser de bouclier Il me déglingue le truc Tac 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 J'ai plus d'endurance Faut pas de bouclier Putain je le savais pas Mais comment tu veux apprendre Comment tu veux apprendre dans ce jeu Quand il te la met directement Dans la bouche Comme ça Et paf Faut pas de bouclier Contre cette merde C'est évident Une fois que t'as vu Ce que j'ai vu Partie où mon épée Filmez là On va voir ça Oh la joke Oh la joke Allez te casse pas la gueule Mon frère Tu peux le faire Non Fuis Mais quoi fuis Tu peux pas fuir Une fois qu'ils m'ont repéré C'est fini Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le jeu il veut pas ? Pourquoi ? Pourquoi c'est passé au dessus Ou je sais pas quoi J'arrive même plus à analyser Ce qu'il se passe Sur combien ? C'est monté Du coup le coup Il est passé au dessus C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Fallait que je fasse une estoque En montant C'est vrai Il faut de la portée Contre Sous-titres par Juanfrance Allez c'est la fin Merci à tous Putain C'est fini C'était connu Putain J'sais pas comment faire Pour gagner Oh la la Mais quel jeu Mais c'est Duuuur J'aurais pu me barrer J'aurais pu essayer De chercher des potions de vie Et tout En arrière Mais la flemme J'ai envie de J'avais l'impression Qu'il y avait un mur Et que potentiellement Derrière le mur Il y allait avoir du plaisir La magie OP Tu devrais tester Là je commence à le comprendre Que sans la magie C'est pas possible J'ai l'impression Run magie Captain C'est pas le même jeu Du tout Ouais bah j'imagine J'imagine Parce que là Enfin il me semble pas Qu'il y avait autant D'ennemis avant Et la magie T'es pas essayé de développer On pourrait faire Une run magie Effectivement Je me disais Que bah on jouera La prochaine fois Qu'il y aura une mise à jour En fait Et que là du coup Pas besoin On va s'arrêter là Et on jouera pas En plusieurs mois Mais Je me suis pété la voix Mais Si vous voulez une run magie Pourquoi pas Ok parce qu'il y a De belles techniques A maîtriser Pour ensuite Rouler sur le jeu De la sueur Et du sang Pendant des heures Mais quel kiff Quand tu sais maîtriser Le combat Ouais j'imagine Il y a des techniques Qui font que tu rôles Sur l'ennemi C'est un peu comme Bad Norlord Moi ma technique de combat Est très 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 Improximative La fin du jeu existe Bah j'imagine J'en sais rien C'est un peu C'est un petit peu Justement Secret On sait pas trop Il y a du mystère Autour de la fin du jeu Qu'est-ce qu'il y a Après ces niveaux là Et tout Pour l'instant Je me suis tapé deux fois Le mur Ouais je sais pas Mais je ne veux pas Me faire spoiler Attention Donc c'est fini Exanima pendant quelques mois Bah ça dépend Si vous voulez me revoir Rejouer au jeu On pourrait faire une run magie Et recommencer direct Et ainsi Les ténèbres Couvrirent le monde Mais les hommes Se souvenir Au tout dernier moment Du courageux chevalier Qui tenta De détruire les ténèbres Mais qui finit par mourir Je vois Oui go magie Je pourrais commencer direct Il est 21h36 D'habitude On arrête les lives A 23h Mais Là on a déjà Beaucoup beaucoup On a fait beaucoup beaucoup De lives dernièrement Je sais pas Je vais arrêter le live Je sais pas justement Je réfléchis J'ai envie de continuer Sauf que demain Je vais être encore crevé Si je me couche pas tôt Le travail Voilà Si je pensais simplement Travail et business Il faudrait que j'arrête là Tout de suite Le truc c'est qu'on est là Pour la passion Et le kiff Non mais en vrai On pourrait continuer Dimanche prochain Je pense En plus je me suis pété la voix Vous voyez comment c'est Une aventure avec ça Non mais on aura vu De belles choses C'était sympa En vrai dimanche On y retourne par contre Dimanche Magie Voilà Ça je peux vous le dire Soigne ta main Ah il faut que je trouve Une autre Grip Pour ma souris Allez dimanche On fait ça dimanche Let's go Youtube Si vous avez aimé Cette aventure Ce brisage de voix Martelez les likes Martelez les commentaires Ça soutient Ex-Anima Ce n'est pas un jeu Qui est dans la hype du moment C'est pas un jeu Quand vous faites une vidéo Ex-Anima Ça y est Quand vous êtes le premier A faire une vidéo Ex-Anima Tout le monde se dit Ça y est Je vais tomber sur ce gars là Ce que je veux dire C'est qu'il n'y a pas Beaucoup de gens Qui recherchent Ex-Anima Sur internet Et du coup Eh bien Ça n'est pas autant dû Que si je faisais d'autres jeux Mais on kiffe ça Donc On fait le bon équilibre Entre la passion Et ce qui marche On essaie de trouver Et donc Quand on joue Un des petits jeux Underground Comme ça Qui sont pas forcément Gagnants sur le papier N'hésitez pas à soutenir plus Pour Faire que ça continue Voil y voilou En tout cas c'était très très cool J'ai vraiment kiffé Ça me met dans des états Par contre Terrible Je me demande s'il ne faudrait pas Que je m'entraîne un petit peu avant Ah Alors peut-être qu'on ne fait pas magie La prochaine fois Peut-être qu'on fait Jouer un petit peu Au mode arène Découvrir le mode arène Parce que je ne l'ai pas Vraiment découvert en profondeur Et tout Je n'ai jamais vraiment joué Et du coup Je m'entraîne au combat Au moment d'arène Et ensuite On retourne dans l'aventure Avec Une force certaine Peut-être qu'on va faire ça Peut-être qu'on va faire Les deux dimanches On peut faire Une partie arène Une partie Ex anima aventure A voir Bref YouTube On se retrouve au prochain combat Ciao